J'ai l'impression que ça a duré une éternité, mais je commençais à avoir des hallucinations, à voir la pièce se déformer. Je voyais un espèce de grand tunnel noir avec une lumière blanche au bout qui se rétrécissait, qui se rétrécissait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je vais crever, quoi. C'est ça, la mort ? Putain, mais c'est tellement con. Sur les 10, on a quand même 7 à répartir à l'hosto. Merci. C'est horrible. Je me suis dit, c'est fini, je ne vais avec plus mes enfants. Le responsable de cette soirée cauchemardesque, c'est ce gros bonbon. Il contient du CBD, une molécule du cannabis autorisée en France, mais aussi sa version boostée en laboratoire, le H4 CBD. Les vendeurs promettent une défonce plus intense, et ça ne semble pas illégal. Il suffit d'entrer dans une boutique de CBD, tout ce qu'il y a de plus banal, pour acheter ces bonbons très puissants. En apparence, rien ne les distingue des autres bonbons à la teneur plus faible en CBD et THC. Résultat, nos témoins n'ont pas eu conscience de ce qu'ils avalaient lors de leur soirée. On était à un dîner chez des amis, on était dix. On prend l'apéro, on boit un petit peu de champagne, et puis on s'offre nos cadeaux, puisqu'on avait fait un espace de petit secret de Santa. Une de nos copines avait acheté, mais c'était une surprise pour tout le monde, ce qu'on appelle des gumises au CBD. Une gumise qu'elle a achetée dans un magasin qui a pignon sur rue, donc produit censé avoir des effets assez légers, plutôt sympathiques, un petit peu euphorisants. Donc on prend ces gumises. C'est pas d'autre à l'instant de ce qu'il s'est passé, quoi. Et en effet, une de nos copines, là, commence à avoir une réaction un petit peu bizarre, de panique, à pleurer, en ayant peur de nous. Donc ça, ça a commencé à nous alerter. Et moi, là, j'ai commencé aussi à ressentir des effets hyper forts. Je chantais que ce qui était en train de se passer n'était pas normal. Je me disais, en fait, là, on est 10 adultes, on a tous des enfants de bas âge, et en fait, on est en train de vivre quelque chose qui va peut-être être dramatique. On a donc pris ce gumise après avoir bu deux coupes de champagne. Ça peut être que ça. Ça peut être que ça. Le H4 CBD, c'est du CBD modifié en laboratoire pour être plus puissant. C'est même son principal argument marketing, comme nous l'a confirmé le vendeur des gumises en question. Ces hallucinations, nos témoins les ont vécues. Elles sont décrites dans cette main courante qu'ils ont déposée au commissariat. Madame avait des hallucinations. Elle a perdu connaissance plusieurs fois. Elle hurlait de terreur, avait envie de s'arracher la langue et le visage, de s'auto-mutiler. À un moment, j'ai senti d'un coup un espèce de coup de bambou. Mes jambes ne me tenaient plus. Je voyais un espèce de grand tunnel noir avec une lumière blanche au bout qui se rétrécissait, qui se rétrécissait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je vais crever. C'est ça, la mort ? Putain, mais c'est tellement con ! Ces malaises causés par des cannabinoïdes de synthèse, la docteure Baptiste y est confrontée de plus en plus souvent. On va retrouver avec ces néo-cannabinoïdes plusieurs usagers qui nous ont fait part d'un bâtre très prolongé sur plusieurs jours avec une grosse inquiétude associée. On a des cas d'hospitalisation. Effectivement, sur cette boîte, c'est pas clair du tout que c'est du H4-CBD. C'est écrit en tout petit, c'est pas mis en évidence. Il n'y a aucun warning qui peut être fait. C'est une substance qui, comme toutes les substances de synthèse, n'a jamais été étudiée, ni chez l'homme, ni chez l'animal. On a très peu de connaissances sur ces produits-là. Le cobaye, c'est vous. Ces gummies, elles sont fabriquées par une marque californienne, un état à la pointe du développement des néo-cannabinoïdes. Sur leur site, on constate qu'on peut très facilement commander en France leurs produits dérivés du cannabis, même ceux contenant du HHC, désormais interdits ici. Et leur promesse, la voici. La recherche scientifique explore aujourd'hui les effets médicinaux des cannabinoïdes dans notre corps et confirme leurs bienfaits sur la santé mentale et physique. Là, c'est pas du tout de la détente. Je ne me rappelle de rien jusqu'à ce que je sois entourée par... Il y avait 30 pompiers dans l'appartement. On a eu des vomissements assez importants. Il y a eu des convulsions chez certains d'entre nous. Et au bout de... Alors, je serais incapable de vous dire, mais certainement 3-4 heures. Enfin, globalement, il était 6 heures du mat. On s'est tous les deux réveillés. Et voilà, on avait conscience de ce qui nous était à peu près arrivé. Nous avons fait tester les gummies du même lot en laboratoire. Et surprise, la composition est légale. Mais tout se joue dans le poids des bonbons. C'était des gummies qui avaient un poids quand même assez important puisqu'elles faisaient... Celles qu'on a analysées faisaient 8,7 grammes. Elles contenaient différents constituants dérivés des cannabinoïdes. En l'occurrence, elles contenaient du delta-9-tetra-hydrocannabinol à 0,3%. Donc, c'est tout à fait dans la réglementation. Ça correspond par rapport à la masse globale à quand même 27 milligrammes de THC. En élément de comparaison, vous voyez, quand on a des consommateurs de Space Cake, en général, une part contient à peu près 5 ou 10 milligrammes. Donc là, on est quand même nettement au-dessus. Concernant le H4-CBD, impossible de savoir quelle quantité il y en a car aucun standard n'existe. Mais les laboratoires n'excluent pas que ce CBD de synthèse ait maximisé les effets psychotropes des gummies. Nous, on a rappelé le vendeur pour l'avertir de la situation. C'était la première fois que vous commandiez ces gummies-là ? Non, c'était la première fois. Et le H4-CBD, on en avait déjà à vendre en fort fleur. Mais pas en pompon ou au filon comme ça. C'est toujours bien passé, quoi. Vous ne comptez pas en recommander et en revendre ? Non, je ne pense pas. À mon avis, non. En plus, c'est ce que vous me dites. Oui, carrément, pas dans le carrément pas. C'est pour emmener des gens à l'hôpital. C'est pas le but, quoi. Contacté par le Parisien, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé nous a informé que six autres cas d'intoxication au H4-CBD ont été signalés depuis juin dernier. Et selon eux, le classement en stupéfiant du H4-CBD est en cours d'évaluation. Notre responsabilité, c'est d'alerter sur ce qu'on a vécu pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes. C'est hyper dangereux que des bonbons, en fait, puissent être vendus comme ça, légalement, dans une boutique. Ce groupe d'amis se réserve le droit de porter plainte. Et malgré nos relances, le fabricant californien des bonbons ne nous a jamais répondu. Sous-titrage Société Radio-Canada